Salut les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on va découvrir le pass de combat saison 3 et la map les amis. Comme vous le savez, le événement va se dérouler le 4 juin et la nouvelle saison démarrera le 5 juin les amis. On va découvrir le pass de combat et la nouvelle map les amis. Oui, après les fuites qu'il y a eu. Donc on va analyser ça dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, on va analyser vraiment le nouveau pass de combat et la nouvelle map. Comme je l'ai dit les amis, c'est des sources à 99% sur... Voilà, c'est qu'est-ce qui va arriver sur Fortnite. Donc je vais vous faire voir les amis l'assemblage du robot pour commencer, comment ça va se dérouler. Je vous rappelle aussi que le robot a été battu par le monstre Caddy. Voilà, on voit bien l'assemblage les amis, qu'est-ce qui va se passer à peu près, comment ça va se dérouler. Et on voit l'ancienne bataille qui a eu lieu contre Caddy les amis. Voilà, je vous le fais un rappel. Voilà la première info les amis qui va avoir sur l'événement. Donc la deuxième info les amis, après attention, est-ce que c'est prendre avec des pincettes ou pas ? Je pense que c'est possible, c'est possible. Donc sortez un peu les pincettes les amis d'usage parce que l'image a été à la fuiter aussi. Donc ça n'a pas encore été confirmé, vraiment pas Fortact. Mais je vous tenais vraiment à vous faire voir l'image. D'après une source les amis, on va récupérer un nouveau robot chef qui va aider les 7 dans la bataille les amis. Voilà, je vous fais voir ça maintenant. Regardez, on voit bien sur l'image qu'on va récupérer un nouveau robot chef. Voilà, regardez, on voit comment ça va être. Voilà, la deuxième info les amis, je vous le dis, c'est qu'il y a plein de fuites comme ça. Donc vraiment, je suis sûr à 99%, mais sortez quand même les pincettes d'usage les amis. D'accord, on ne le sait jamais, je peux me tromper, on ne le sait jamais. Mais d'après les infos que j'ai, tout le monde dit dans le sens que je dis. Donc je pense que c'est vrai. La troisième info les amis, que j'ai pu observer, que j'ai pu regarder sur les réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux. D'après les sources aussi, je pense que c'est sûr parce que ça, c'est 100% sûr. Il va y avoir un skin secret, les amis, comme tout le temps, comme à chaque saison, il y a un skin secret. Et le skin secret a été dévoilé, les amis. Donc apparemment, le skin secret, les amis, serait apparemment Indiana Jones, les amis, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Comme je vous dis, Indiana Jones appartient à une grande franchise de films. Donc attendez-vous définitivement au retour des coffres, au trésor, ou quelque chose à voir avec les trésors, les amis. Donc je pense que les Indiana Jones égale 4 au trésor. Voilà la troisième info les amis. Et ça, je pense que c'est du sûr les amis. Comme j'avais dit dans un précédent live, les amis, j'en avais déjà parlé, de Indiana Jones qui va faire son retour avec Dalvador. Voilà, ça c'est du 100% sûr. Il y a aussi, on va découvrir aussi dans le pass de combat, les amis, on va aussi découvrir, les amis, dans le pass de combat, un skin qui s'appelle Snap. Voilà, on va regarder les images, les amis. D'après les sources, on va pouvoir le personnaliser. Donc on va regarder ça, les amis. Voilà, les amis, on voit bien le snap. Voilà, on va pouvoir, comme je dis, on va pouvoir le personnaliser. Voilà. Franchement, il ne va pas être mal, le skin, le Snap. Ensuite, les amis, qu'est-ce qu'il va avoir, le pass de combat ? On va découvrir, les amis, un bonus, il sera inclus dans le pass de combat. Les bonus seront inclus dans le pass de combat, on va découvrir ça. Voilà, on va, on voit bien, sur la droite, un skin masculin. Voilà. Donc le skin, on aura soit au niveau 1 ou soit au niveau 25, les amis. On ne sait pas très bien. Le prochain skin, les amis, qu'il va y avoir toujours dans le pass de combat, toujours au bonus. À côté, sur la droite, un skin féminin. Ça sera l'un des skins que nous pourrons mettre à niveau. Et il aura des styles personnalisés. En plus, dans l'anglais bonus de récompense. Voilà, ça, c'était le skin féminin, les amis. Et bah, vous savez quoi, les amis ? On va parler du 7e skin mystérieux. Et vous voyez, cette fille, les amis, elle a été taquinée par l'enquête Fortnite, vous voyez ? Et comme vous pouvez le voir, les amis, elle porte deux pistolets. Comme vous le savez, les amis, le prochain skin qui va arriver aussi, c'est notre ami Dag Vador. Comme on peut le voir sur cette image, les amis, voilà. Voilà, on le voit bien, notre ami Dag Vador. On voit bien qu'on aura une bannière, une cape, un spray, voilà. Une traînée, et sa pioche, les amis. Voilà, on le voit bien qu'on va avoir sa pioche. Voilà, et les amis, petite info aussi sur la pioche. Je vais vous faire voir un gameplay où on voit la personne utiliser vraiment la pioche. Enfin, le sabre en pioche de Dag Vador. Alors, et j'ai vu, d'après, qu'est-ce que j'ai vu, les amis ? La pioche sera interactive, elle sera interactive, les amis. D'après, qu'est-ce que j'ai vu ? Voilà, regardez, je vais vous faire voir ça, maintenant, tout de suite. Regardez la pioche, voilà, je vous présente la pioche. Regardez, le gameplay, on voit bien, les amis, on voit bien qu'elle est un peu interactive. Regardez, elle change de couleur. Regardez, on voit bien ça. Voilà, et puis on aura aussi un chargement, une carte de chargement et un nouveau revêtement de l'arme de Dag Vador. Voilà qu'est-ce que je pouvais dire sur les skins, les amis. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, les amis, on va découvrir aussi la nouvelle map. Je pense que ça va intéresser plusieurs personnes de découvrir la nouvelle map. C'est ce qui nous attend pour le chapitre 3, saison 3. On va le découvrir tout de suite, les amis, on se rappelle tous que Spider-Man avait une ville. Vous vous rappelez de ça ? La ville de Spider-Man. Eh bien, à la place, les amis, de cette ville, regardez bien, ça va être la forteresse de Vador. Regardez, on met, je vais mettre un peu sur pause, les amis. On voit bien, regardez, à la place de Low Jam, on voit bien Echo Base. Il y a toujours Shifty, il y a toujours Sleepy. Il y a la forteresse, comme je l'ai dit. Il y a le sanctuaire, il y a toujours sanctuaire, il y a toujours Cornet. Il y a toujours Tite Ted. On va descendre un petit peu. Regardez, il y a toujours Rocky, Crazy Groove. Il y a la chance, regardez, ça change. Moss et Clay, il y a nouveau. Regardez, ça change un peu, les amis. Kachiro, Ted. Regardez. Mais après, la map, elle ne change pas vraiment à dire. Il y a que les villes qui changent, en fait. J'ai hâte de découvrir Vador, la forteresse de Vador. Franchement, ça, j'ai hâte, les amis. Je ne sais pas pourquoi. Regardez, je vous remonte encore la map, les amis. Regardez, vous pouvez mettre sur pause pour regarder un petit peu mieux. Franchement, la ville, elle ne change pas, les amis. Elle ne change pas. À part des nouvelles villes, comme je vous l'ai dit. Mais sinon, ça ne change pas, les amis. Donc, voilà ce que je pouvais dire, les amis, sur les infos que j'ai eues du pass de combat et de la nouvelle map. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve dans un prochain live. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye, bye. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada